La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso avec le concours financier du Japon se dotent d'un outil de facilitation du commerce inter-État. Le poste contrôle juste à poser. Le deuxième grand titre de cette édition de Véné propriétaire d'un lot en Côte d'Ivoire était difficile, la procédure est compliquée, une réforme vient d'être mise en place. Nous en parlons dans cette édition avec Adam Akone. Les principaux partis d'opposition guinéens ont exigé hier vendredi l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre dernier, affirmant que le scrutin avait été entaché de fraudes importantes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a eu une rencontre avec les ministres des domaines de compétences de l'organisation. Elle a été sanctionnée par deux actes. La signature d'un protocole d'accord pour la création en Côte d'Ivoire du Centre régional de formation pour l'éducation à la culture de la paix et l'annulation de 550 millions de francs CFA arriérés de cotisation de la Côte d'Ivoire, membre de cette organisation. Léon Broukouamé. Sur les 1,5 millions de dollars montant de ces arriérés de cotisation, la Côte d'Ivoire doit payer désormais 400 000 dollars, l'équivalent de 200 millions de francs CFA. Décision de l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Il s'agit pour le directeur général de cette organisation de soutenir les efforts de sortie de crise et de reconstruction nationale. En plus de cette annulation de 550 millions de francs CFA de dette, Dr. Abdelaziz Otman prend à travers la signature de ce protocole d'accord un autre engagement. La création en Côte d'Ivoire d'un centre régional de l'ISESCO, un centre de formation pour l'éducation à la culture de la paix. Le but, répondre aux besoins de renforcement de la coopération entre notre pays et l'ISESCO. Dans cette même optique, le directeur général de l'ISESCO a recueilli les attentes des ministères ivoiriens des secteurs de sa compétence. Elle porte notamment sur la formation et l'équipement. A cette doléance, l'ISESCO promet d'apporter réponse tout en invitant la Côte d'Ivoire à son prochain sommet de janvier 2014. L'adhésion de notre pays à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture date de 2001. Entre autres, effet de cette adhésion, l'intégration de 116 écoles islamiques au système éducatif ivoirien. Autre sujet, l'Institut national polytechnique Félice Fouette-Boigny de Yamoussoukro signe un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le transport ferroviaire de personnes et de marchandises. L'entreprise s'engage à offrir des emplois à des étudiants de l'INPHB. En retour, l'Institut va renforcer les capacités des cheminots. L'INPHB élargit son champ de partenariat. Après le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, l'Institut national polytechnique Félice Fouette-Boigny de Yamoussoukro signe avec la CITARAI, Société des transports ferroviaires de personnes et de marchandises. Compte tenu de la convention, renforcer les capacités professionnelles des cheminots, offrir aux étudiants de l'INPHB des opportunités d'intégration professionnelles. Des étudiants mieux formés qui répondent aux attentes des entreprises, aux besoins du marché de l'emploi. L'adressant général de l'INPHB mise donc sur la qualité de l'enseignement pour accroître davantage sa notoriété au plan national et international. Faire de l'INPHB un creuset majeur pour soutenir le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de la région africaine, c'est le défi de l'adressant général de l'Institut. Un nouveau bâtiment de trois classes pour l'école primaire publique de Nkrakon 2 dans la commune d'Alepé. Les clés des classes ont été remises aux populations heureuses. Les parents d'élèves ont exprimé leur gratitude à la fondation donatrice. Thérèse Tapé-Yoboué. Nkrakon est un village de la sous-préfecture d'Alepé. Les populations de ce village viennent de recevoir dans la joie les clés d'un bâtiment de trois classes réhabilitées. Ce don a été fait par une fondation de la place à la demande de l'association des femmes travaillant dans une structure qui exploite les produits secondaires forestiers. Outre la réhabilitation des salles de classe qui apportent un bon moqueur des élèves et de leurs maîtres, des tables-bains ont été offerts à l'école. Les populations, les écoliers, les maîtres ont exprimé leur gratitude à la fondation donatrice pour ce geste qui permettra aux écoliers d'Nkrakon 2 de travailler dans de meilleures conditions. Le deuxième grand titre de cette édition de Véni, propriétaire d'un lot en Côte d'Ivoire, était difficile. La procédure était lourd et compliquée. Une nouvelle réforme vient d'être mise en place. Adam Akone. Nous constatons qu'aujourd'hui, par exemple dans les villages ébriés, puisque j'en suis un, je suis un ébrié, il y a beaucoup de difficultés dans le foncier à cause de la lourdeur des actes administratifs. Tout ce chemin est tellement lourd que les gens se donnent à la faude. Pour nous, ce serait une très bonne chose que les choses changent. Attestation villageoise, lettre d'attribution, arrêté de concession provisoire et enfin certificat de propriété foncière. C'était les documents à acquérir successivement pour être propriétaire de terrain urbain. Ces documents restent valables, mais leurs détenteurs et les nouveaux acquéreurs de terrain doivent faire la demande d'un arrêté de concession définitive, ACD. À compter de ce 4 octobre, l'ACD devient l'unique acte de propriété de terrain urbain accessible à Abidjan et à l'intérieur du pays. La procédure se simplifie et permet une meilleure accessibilité au marché hypothécaire. Mais aussi, plus besoin de mettre en valeur son terrain pour obtenir la concession définitive. À partir de maintenant, en deux mois, vous pourrez être en possession de vos actes. À l'intérieur du pays, ce sont les préfets qui signent l'acte. Abidjan, c'est le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Il y a deux obligations au niveau de cet acte. Il y a l'obligation d'immatriculation. Ensuite, il y a l'obligation de la publicité foncière. Rappelons que seul l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, est habilité à transférer la propriété de terrain urbain aux personnes privées. Plusieurs guichets uniques du foncier et de l'habitat seront ouverts et permettront aux usagers de déposer leurs dossiers. Est aussi prévue la mise en place d'un système informatique qui permettra, entre autres, aux futurs propriétaires de suivre la procédure via Internet. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, avec le concours financier du Japon, se dote d'un outil de facilitation du commerce inter-État. Le poste contrôle juste à poser plus de détails avec Noël Nyangio. Intensifier les échanges Côte d'Ivoire-Burkina Faso par un outil de facilitation du commerce, le poste de contrôle juste à poser. Un site de contrôle simultané de personnes, de véhicules et de marchandises par les administrations des douanes, les forces de sécurité et de défense des deux pays. Sa réalisation va bénéficier du concours financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ou West-Africaine. Les experts des deux pays, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, ceux de l'UEMOA, se sont mis d'accord sur le projet. Son site, l'Aleraba, ils ont également levé toutes les entraves à sa réalisation, sous le regard bienveillant de la coopération japonaise. Coût de réalisation, plus de 6 milliards de francs CFA, repartient entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 1 milliard chacun, et l'Union économique et monétaire ou West-Africaine, 4 milliards. En 2014, le monde entier célébrera l'année internationale de l'agriculture familiale sur l'égide des Nations Unies. Un événement qui sera saisi par cette institution mondiale pour donner la parole aux éleveurs des zones rurales. En Côte d'Ivoire, c'est la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale qui encadre les éleveurs dans le cadre de l'organisation de cet événement. C'est Jgon Gommet, Aboussa Nougou. Cet atelier initié par la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire a deux objectifs. Premièrement, informer les éleveurs sur l'importance de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale. Un événement qui a pour but de repositionner cette forme d'agriculture. Les éleveurs pourront saisir l'occasion pour présenter aux Nations Unies leurs préoccupations à travers un rapport de la commission nationale. Deuxièmement, aborder la question du développement de l'aquaculture. Les soirs, souvent les familles n'arrivent même pas à avoir un bout de poisson pour mettre dans leur sauce parce que c'est cher. Ça, c'est ce qui se remarque. Parce qu'à côté d'eux, ils n'ont pas d'éleveurs conséquents qui puissent leur donner du poisson, vendre le poisson au quotidien. Parce qu'il n'y a pas de centre d'agriculture, il n'y a pas tout ça. Et c'est ça que nous voulons intégrer à côté de l'agriculture familiale, intégrer tout ça pour que la famille puisse manger à sa faim. Pour Kobena Kwasia Djoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, cette initiative de repositionnement de l'agriculture familiale créera des emplois. Quand le président de la République parle de création d'emplois, il ne s'agit pas seulement d'aller dans les bureaux. Il faut que les jeunes s'adonnent à la terre. C'est pour cela que nous avons des centres de formation et l'objectif, c'est de disposer de fonds pour pouvoir installer tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi, qui ont été formés et qui n'ont aucun moyen pour être installés. Ça rentre dans le cadre des objectifs de notre ministère. Rappelons que c'est une résolution prise en décembre 2011 qui décrète l'année 2014 comme année internationale de l'agriculture familiale. L'emploi et changement structurel, quelle réalité ? C'est le thème du grand panel organisé par l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJ, PCI. Objectif, donner des notions aux journalistes pour leur permettre de décrypter les informations relatives à l'emploi. Léon Broukwabé. État, secteur privé, partenaires au développement, sociétés civiles, tous invités à répondre à une question, quelle politique pour l'emploi ? Une interrogation de l'OJ, PCI, organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. C'est chaque jour qu'on nous donne le taux de chômage, le taux d'employabilité, etc. Pour la Côte d'Ivoire qui sort fraîchement de la crise, où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour créer un emploi, il est important que ce sujet fasse l'objet d'échanges. Sur le taux du chômage, les panélistes sont unanimes. Pas de données fiables en ce moment. Ils indiquent cependant que la stabilité politique favorise la création d'emplois parce que gage de croissance. A la clé, l'évolution des emplois entre 2002 et 2012. Les initiatives de l'État, du secteur privé et des partenaires au développement pour réduire le chômage des diplômés sont également expliquées. Pareil pour les freins à la création d'entreprises et l'accès des jeunes à l'emploi. De quoi instruire les journalistes pour un traitement efficient de la problématique de l'emploi. On a vu un peu ce que l'État a fait, ce que les organisations internationales et les organisations locales ont fait en termes de création d'emplois. Mais on a aussi vu les insuffisances et également ce qu'il y a à faire pour améliorer la question de l'emploi. Cette séance d'information des journalistes sur la problématique de l'emploi constitue le premier numéro de grand panel des médias. Un cadre de renforcement des capacités institué par l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Il a été question il y a quelques jours de mise sur le marché d'alcool frélaté. Le directeur général de la pharmacie de la santé publique a animé une conférence de presse pour rétablir la vérité sur l'effet. Plus de détails avec Patricia Obou et Thia. Le nouveau directeur de la nouvelle pharmacie de la santé publique accorde un vif intérêt au processus qui devra permettre transparence et fluidité dans le circuit des médicaments. Il veut à cet effet rétablir l'effet relatif à la mise à la consommation des populations ivoiriennes d'alcool d'ifrelaté. A aucun moment et bien conscient des besoins des populations, ces produits ont été portés à leur consommation. Le rapport du CIE que nous avons demandé atteste que l'entièreté de ce stock est en attente de destruction dans ce magasin. Concernant les surfaturations qui auraient été organisées relativement aux prévisions budgétaires de la nouvelle PSP, le professeur Yapi Angi-Désiré indique. La pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire n'excédait pas 13 milliards de fonds CFA en termes de chiffre d'affaires. Cette situation traduit simplement une couverture largement insuffisante du marché public et partant des besoins de la population qui s'approvisionnent dans ces conditions, soit dans le privé lorsqu'ils en ont les moyens, soit qui ne s'approvisionnent pas du tout. Les produits non conformes stockés à la pharmacie de la santé publique sont estimés entre 40 et 60 millions de francs CFA. Les réformes de la nouvelle pharmacie de la santé publique entamées par la ministre Raymond Kofu-Boudou a pour objectif d'en faire un pôle d'excellence en matière d'achat, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques au bénéfice des populations. La ville d'Aboisseau vient d'abriter une séance de formation d'agents de district sanitaire en hygiène hospitalière. L'objectif de cette formation est de créer un environnement sain dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont 12 agents des districts sanitaires d'Abobo et Mancono qui ont été formés en hygiène hospitalière, à la sécurité des ingestions et à la gestion des déchets sanitaires. Ces derniers pourront à leur tour former leurs collègues. Selon Dr. Marie-Joseph Bitti, cette formation vise à contribuer durablement à la création d'un environnement hospitalier sain pour des soins de qualité. Il s'agit également de renforcer la sécurité des patients. Depuis 2010, les actions de renforcement des capacités du personnel des districts sanitaires en hygiène hospitalière, la sécurité des ingestions et la gestion des déchets sanitaires ont permis d'assurer la formation de 1 466 personnes, dont 1 408 agents de santé et 34 agents des collectivités territoriales. Grâce au PEPFAR et à la Banque mondiale, la Direction de l'hygiène publique va aussi installer au CHR d'Aboisseau un incinérateur à combustion pyrolytique. Du matériel de collecte à séparer les déchets sanitaires sera offert au district sanitaire d'Aboisseau, qui aura en son sein une cellule focale en hygiène hospitalière, après le CHU de Yopougon, l'hôpital militaire d'Abidjan et 22 autres districts sanitaires du pays. Dans le cadre de la lutte contre la pollution en milieu industriel ivoirien, le CIAPOL Centre Ivoirien Antipollution a organisé deux jours durant ici à Abidjan un séminaire à l'attention des opérateurs économiques. Objectif, sensibiliser ces industriels sur la nécessité de limiter la pollution de l'environnement en Côte d'Ivoire. Francis Boiffo. La sensibilisation avant la répression. C'est l'enjeu du séminaire de formation sur la maîtrise de la pollution en milieu industriel. C'est l'enjeu du séminaire organisé par le Centre ivoirien Antipollution, CIAPOL. Au niveau de chaque unité industrielle, nous avons un arrêté d'autorisation d'exploiter qui décrit toutes les prescriptions que l'opérateur doit respecter pour préserver cet environnement. Nous l'avons sensibilisé sur ce sujet parce que nous allons bientôt passer à la phase de répression. Après les séances d'information et de sensibilisation sur l'impact de la pollution industrielle sur l'environnement, le séminaire a proposé un projet d'arrêté relatif au transport urbain et interurbain des matières dangereuses. L'environnement ne sera pas affecté impunement. Les différents opérateurs sauront dorénavant qu'il a des dispositions qu'il faut prendre pour transporter des matières dangereuses. Et en même temps, la population peut dormir plus ou moins sur ses lauriers. Également, le projet d'arrêté relatif à la gestion des huiles usagées et le mode de calcul de la taxe industrielle dans le cadre de l'assistance du CIAPOL aux industriels. On s'est rendu compte que la taxe que nous appliquons depuis 1984 est mal calculée. Celui qui a la plus grande superficie paye moins que celui qui a la petite superficie. La nouvelle formule que nous avons proposée dit que celui qui a la plus grande superficie payera plus que celui qui a la petite superficie. Autre recommandation du séminaire, l'organisation très prochaine d'un atelier de réflexion sur le principe au pollueur-payeur. Autre information, le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique veut impliquer les inspecteurs de l'enseignement primaire et les conseillers pédagogiques au maintien d'une bonne hygiène dans les écoles. Ils viennent d'être formés sur l'assainissement en milieu scolaire. Serge Gangomé, Chantal Eouma, Akanda. Assainir l'environnement en milieu scolaire, tel est l'objectif de cet atelier de sensibilisation des formateurs et encadreurs des antennes pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement primaire, IEP. La problématique de l'eau, de l'hygiène basée sur les valeurs humaines est le sujet développé au cours de la rencontre. Une initiative du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Les objectifs de cet atelier sont les suivants. D'abord, les sensibiliser, les former à l'éducation relative à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et deuxièmement, les outiller en matière de documents de suivi, des leçons et également de suivi de l'environnement scolaire. Ces responsables de la formation de base ont reçu des documents sur le code de conduite dans les toilettes et le code au point d'eau. Cette série de sensibilisations entamées à Abidjan s'étendra dans les prochains jours aux villes de l'intérieur du pays. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation se déploie sur tout le territoire national. Un atelier de validation des plans de tournée de remise officielle des kits aux coordonnateurs de la commission spécialisée chargée des enquêtes et auditions a eu lieu. Ces documents vont permettre à ces coordonnateurs d'auditionner les victimes de la crise post-électorale. Plus de 300 coordonnateurs de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vont investir le territoire national. Ils auront pour mission d'auditionner les victimes de la crise post-électorale. Ces membres de la commission spécialisée des enquêtes et auditions ont reçu des kits d'audition et ils devront être sur le terrain. Selon le président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, cette émission vise à échanger avec les victimes afin d'aboutir à une réconciliation sincère. Nous avons recueil de près de 20 000 victimes qui sont déjà enregistrées. C'est sous ces 20 000 victimes que nous allons procéder aux enquêtes par les auditions. C'est tout ce travail que vont nous aider à accomplir les coordonnateurs et autres superviseurs. Message bien perçu par la présidente de la commission spécialisée des enquêtes et des auditions, Maître Kofi Kwamekra veut mener à bien cette mission. C'est entendre les populations, c'est-à-dire victimes, sachants, témoins ou toute autre personne qui voudrait faire entendre sa voix, en vue de connaître la vérité. Car un travail de recherche de vérité a été confié à la CDVR. Les résultats des travaux de la commission spécialisée des enquêtes et auditions permettront une réparation équitable des préjudices causés durant la crise post-électorale. La fondation Mireille-Anti pour les cœurs en détresse en collaboration avec le programme national de santé mentale organise la deuxième édition des journées de l'écoute objectif. Aider les personnes, les couples, les familles, les travailleurs et même les victimes de guerre à sortir de la détresse. L'importance de l'écoute pour mieux vivre ensemble est le thème de cette journée de l'écoute. Au cours des échanges, plusieurs thématiques relatives à la prise en charge psychosociale des jeunes en milieu scolaire, en milieu carcéral et des personnes du troisième âge seront débattues. Nous voulons interpeller l'opinion, de faire attention à l'autre, d'écouter l'autre. La prise en charge psychosociale, c'est déjà apporter une écoute à quelqu'un, une écoute active, l'aider à mettre des mots sur sa souffrance et ensuite l'aider financièrement si cela est nécessaire et moralement. Se prononçant sur l'importance de l'écoute pour mieux vivre ensemble, le conférencier, le professeur Joseph Delafosse, préconise que l'on prête toujours une oreille attentive aux préoccupations de son prochain. Écouter, c'est permettre à l'autre de pouvoir vous parler et de pouvoir dire ce qui lui fait mal afin qu'ensemble vous trouviez les moyens pour aider cette personne qui souffre à gérer sa souffrance. Les prestations de la fondation Mireille-Anti concernant l'écoute sont appréciées. Après le mariage, j'étais au bout de la dépression. La fondation Mireille-Anti pour les cœurs en détresse a eu ce temps pour m'écouter, me donner des conseils et surtout me soutenir. Créée en 2009, la fondation Mireille-Anti invite les populations à éviter l'indifférence et à la culture de la solidarité pour un meilleur vivre ensemble. Le conseil régional de Dimbocro veut redémarrer les activités économiques dans cette localité du pays. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés. Il a donc rencontré les populations de Dimbocro pour échanger avec elle sur la question. Thérèse Tapé-Yoboué. La ville de Dimbocro n'a plus un vrai grand marché suite à l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché. Le conseil régional qui vient de rencontrer la population met donc la reconstruction d'un nouveau marché au nombre de ses préoccupations. Également la réhabilitation des pistes villageoises, l'adduction en eau potable, l'électrification des villages. Pour la réalisation de ces projets, le conseil régional vient de se doter d'un budget primitif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le préfet de région et tout le corps préfectoral, les élus cadres et chefs traditionnels ont assisté à la rencontre. Un comité économique et social a été mis en place. Ce comité a pour objectif le suivi et la réalisation des projets initiés par le conseil régional. Le président du conseil général, Ngué Saint-Bernard, a noté que malgré la situation difficile du moment, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, est au travail. Tout le pays est en chantier et les conseils régionaux doivent s'inscrire dans cette dynamique du développement. Dans l'actualité ivoirienne, le 12e congrès du PLCI RDA se poursuit ce samedi au palais des sports de Trècheville. Ce congrès atteint son troisième jour et c'est aujourd'hui que les délégués vont voter pour choisir le nouveau président de ce parti politique. Sur quatre candidats, trois sur quatre candidatures, trois ont été retenues. Les candidatures de Aimé-Henri-Conan Bédier, Alphonse Guégué-Madi et Kouadjo-Conan Bertin. Celle de Kouassi Yaou a été rejetée. La campagne basse est en pleine jusqu'à 20h. L'élection aura lieu à 21h. Des experts nationaux et internationaux dans le domaine des arts sont à Abidjan pour participer à la réunion sur la prochaine organisation du Massa. Ils ont planché sur la programmation des spectacles et la sélection des groupes Kadi Soumaoro, Marilo Ngoora. Le Massa, marché des arts du spectacle africain, reprend après six ans d'inactivité. Son directeur général, Yakouba Konate, annonce des innovations au Massa qui aura lieu à Abidjan du 1er au 8 mars 2014. Les espaces que nous allons ouvrir seront nombreux. On va faire par exemple un espace pour la musique ou le chant choral. On va faire un espace pour les musiques urbaines. On va faire en danse également un espace pour le hip-hop qui est aussi danse urbaine. Les organisateurs s'activent déjà pour les préparatifs. Le comité artistique, composé d'une vingtaine d'experts nationaux et internationaux, vient de tenir sa première réunion. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, la reprise des activités du Massa permettra à la Côte d'Ivoire de redorer son blason au niveau des arts et du spectacle. Le fait que ça permet à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un pays de promotion de la culture, ça développe le tourisme, ça développe toute une économie qui est associée, l'hôtellerie, le voyage, mais aussi le fait que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de promotion et de rayonnement de la culture. Le marché des arts du spectacle africain reprend grâce à une action conjuguée de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère de la Culture. Autre sujet, le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, se tiendra en novembre prochain. Une conférence de presse a été organisée pour en parler. Destiné à faire la promotion des éditeurs, des écrivains et de toute l'industrie du livre, le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, connaîtra des innovations cette année. Il s'agit entre autres d'espaces permanents de lecture, d'espaces de lecture pour enfants et de la participation d'un pays invité, le Maroc. L'objectif principal est de faire d'Abidjan le plus grand carrefour du livre en Afrique. Le livre fait partie des instruments de développement. C'est vrai, c'est un objet culturel, mais c'est en même temps un objet économique. Le livre s'échange, il se vend. Et sur l'espace francophone de l'Afrique, il manque un grand rendez-vous du livre. Et nous voulons que Abidjan soit ce grand rendez-vous-là. Nous avons de grands éditeurs locaux, donc c'est déjà un atout. L'initiative du Salon est saluée par les éditeurs. On souffrait beaucoup du fait qu'il n'y ait pas ce salon-là pendant bon nombre d'années. C'est une opportunité pour nous, parce qu'on pourra aller à la rencontre de notre public. Les auteurs que nous avons dans notre catalogue pourront aller à la rencontre de leur public, au travers de dédicaces, au travers d'ateliers d'écriture, au travers de conférences. Au dire du conférencier, ce sont plus de 20 milliards de francs CFA que l'industrie du livre récolte chaque année de ses productions. Elle emploie plus de 1500 travailleurs. Le Salon international du livre d'Abidjan, édition 2013, se tiendra à l'hôtel Ivoire du 8 au 15 novembre 2013. Les principaux partis d'opposition guiné ont exigé hier vendredi l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre dernier, affirmant que le scrutin avait été entaché de fraudes importantes. Ils avaient déjà décidé la veille de ne plus participer au niveau national au comptage des voix. Les recherches pour retrouver chez de nouveaux corps de victimes du naufrage près des côtes de l'île italienne de Lampedusa ont été interrompues hier vendredi à raison des mauvaises conditions météorologiques en mer Méditerranée. Les sauveteurs ont jusqu'ici récupéré 111 corps et s'attendent à en trouver une centaine d'autres, dont l'épave du bateau qui gît par une quarantaine de mètres de fond. Rappelons que 155 rescapés ont pu être sauvés jeudi, le jour du naufrage, dont le bilan s'établit à environ 300 morts et disparus. La paralysie fédérale semble s'installer dans la durée aux États-Unis d'Amérique en l'absence de toute négociation. Barack Obama s'en est directement pris à son principal interlocuteur républicain. Le dirigeant de la chambre des représentants John Boehner, le président américain, a donc demandé aux républicains de voter le budget, d'arrêter la comédie et de mettre fin à cette paralysie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez-la sur le site de la RTI, www.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada